M. Jean-Luc Rechman, personnalité médiatique appréciée du public français, a récemment été l'objet d'une regrettable méprise, susceptible d'avoir profondément perturbé son fervent public. En effet, ce lundi 8 mai 2023, une alerte infondée s'est répandue sur les réseaux sociaux, faisant état du décès de l'animateur en question. Cependant, ne se laissant point démonter par cet événement malheureux, Rechman a choisi d'adopter une attitude empreinte d'humour face à cette rumeur infondée. En réponse à cette fausse information, le célèbre animateur de l'émission « Les 12 coups de midi » a pris l'initiative de poster une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il a tenu à rectifier la situation. Il s'est ainsi adressé à ses abonnés en ces termes « Je vous salue tous et toutes, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2023, et je suis de retour après un merveilleux week-end passé en Bretagne. Toutefois, l'annonce de sa prétendue disparition n'a pas laissé Jean-Luc Rechman indifférent, comme en témoigne sa réaction. Il est actuellement 22h51, et je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Jean-Luc Rechman serait mort. » Sous le coup de l'émotion, l'animateur très apprécié de la chaîne TF1 et en couple avec Nathalie, a poursuivi la lecture de l'alerte qui précisait que sa mort était programmée pour le lendemain. « Il semblerait que ma mort soit imminente, à partir de demain. Soyez donc vigilants. » Face à cette situation inattendue, Rechman a su garder son flègue mais a même exprimé son amusement en soulignant la qualité de la rédaction de cette alerte. « Je dois avouer que cette alerte est absolument extraordinaire. » En fin de compte, Jean-Luc Rechman a rapidement dissipé les inquiétudes de ses admirateurs en publiant une photographie de lui-même souriant, accompagnée de la légende suivante. « Je suis bel et bien vivant. » Cette initiative pleine d'esprit a ainsi permis à l'animateur de rassurer ses fans sur son état de santé, tout en montrant son optimisme et sa bonne humeur. « Je suis bel et bien vivant. » On a maintenant plus. Éc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste un peu bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le conseil. Ce qui est un peu plus. C'est très important. C'est un peu plus.